Générique Yes, salut à tous les potos, c'est Jbus69, j'espère que vous êtes au top, pour ma part ça va plutôt pas mal Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch sur GTA V Online en 1.40 Donc ça sera pour dupliquer vos véhicules en solo les potos, vous n'aurez pas besoin d'un ami, c'est ça qui est plutôt pas mal Le seul inconvénient de ce glitch c'est que vous allez devoir payer 195 000 dollars par véhicule dupliqué Donc c'est pas grave, on en récupère 970 000 Donc c'est parti, lâchez un maximum de like les potos pour cette vidéo, ça me fera super plaisir Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça sera encore mieux les potos Merci à vous, vous êtes au top Donc c'est parti, on commence le glitch Donc tout d'abord il vous faudra un centre d'opération mobile Il vous faudra la voiture que vous voulez dupliquer Donc pour ma part j'ai choisi la Eligui Retro Custom car je la revends 970 000 dollars chez Los Santos Custom Ensuite il vous faudra un garage plein de véhicules Donc je vais vous montrer, moi j'ai choisi le garage de fonction 1 Mais vous pouvez choisir un garage à 10 places ou un garage à 6 places, peu importe Du moment qu'il est plein de véhicules Et que vous achetez des Eligui RH8 gratuite Vous allez voir Moi j'ai mis à l'emplacement 18, 17, 16, 15 et 14 Des Eligui RH8 gratuite Donc comme vous pouvez voir j'en ai 5 Donc faites bien comme moi, mettez le nombre de voitures que vous voulez dupliquer Donc l'Eligui RH8 gratuite, c'est celle que vous allez dupliquer en Eligui Retro Custom Donc mettez en le nombre que vous voulez Ensuite, vous allez appeler votre voiture que vous voulez dupliquer Donc celle-ci provient d'un autre garage Que le garage avec lequel je fais le glitch Donc le garage de fonction 1 Bien qu'elle vienne d'un autre garage cette voiture Ensuite, vous allez la garer dans le centre d'opération mobile Donc faites bien tout comme moi, normalement il n'y a pas de raison que vous fail Ensuite, vous sortez de la remorque les potos Voilà Donc bien important, garez bien votre centre d'opération mobile devant votre garage Avec lequel vous faites le glitch Donc ensuite, une fois que vous avez le centre d'opération mobile qui est garé devant votre garage Avec la voiture que vous voulez dupliquer à l'intérieur Vous allez aller dans votre garage de fonction 1 à pied Ou votre garage avec lequel vous faites le glitch Peu importe Voilà Donc je vais vous montrer Donc moi je vais pouvoir faire 5 duplications Et les enchaîner Et vous, vous pouvez acheter plusieurs Eligui RH8 Peu importe, c'est pas grave Donc ensuite Vous allez monter dans l'Eligui RH8 gratuite Bien retenir la position Donc moi elle se trouve à côté de la Sultan RS Vous accélérez, vous sortez du garage Vous avancez un peu Vous la garez comme moi Vous allez faire flèche du haut Prendre votre téléphone Allez sur internet Vous allez sur Benny Ou sur Legendary, peu importe Vous descendez Stock Vous allez sur Eligui RH8 gratuite Vous achetez une Eligui RH8 gratuite Et vous allez la mettre Dans votre garage Avec lequel vous faites le glitch A la place de la voiture Avec laquelle vous êtes sorti du garage Donc pour ma part C'est la voiture qui est en position 18 Juste après la Sultan RS Donc je valide Voulez-vous remplacer ce véhicule ? Oui Là je fais triangle Comme vous pouvez voir Il n'y a plus le véhicule derrière moi Donc c'est bon Ensuite Vous allez rentrer dans votre centre d'opération mobile A pied Donc c'est à partir de là Que va commencer le glitch Donc écoutez bien les potos C'est pas compliqué Donc vous faites triangle Pour monter dans votre véhicule Là vous faites flèche du haut Vous ouvrez votre téléphone Vous mettez votre curseur sur internet Vous allez cliquer sur Croix Et rester appuyé sur El2 Donc je fais Croix El2 Et je maintiens El2 Jusqu'à que je sois sorti Du centre d'opération mobile Donc le El2 Je le lâche pas Là Vous cliquez sur Warstock Donc toujours en maintenant El2 Vous allez sur centre d'opération mobile Vous allez sur module 2 Vous mettez module 2 vide Module vide Ensuite vous allez sur module 3 Vous allez mettre module vide aussi Très important les potos Ensuite vous faites HET Et là vous mettez votre curseur sur HET Donc toujours en maintenant El2 Là vous allez devoir faire Croix triangle Et rester appuyé sur triangle Mais le croix triangle très rapidement Donc c'est parti Trois triangles Et je reste appuyé sur triangle Voilà Donc là je peux lâcher El2 et triangle Une fois qu'on se voit à l'extérieur C'est bon Donc si vous êtes avec votre éliguère H8 Custom comme moi C'est que vous avez réussi le glitch Si vous êtes à pied C'est que vous n'avez pas appuyé assez vite sur triangle Donc c'est pas grave Vous recommencez le glitch Vous n'avez pas perdu votre véhicule normalement Donc si vous êtes à pied Vous sortez votre téléphone Vous allez sur Warstock Et vous remettez en module 3 Dépôt de véhicule personnel Et ensuite vous rentrez dans votre centre d'opération mobile Et normalement vous pourrez recommencer le glitch Pour ceux qui ont réussi Qui sont comme moi Voyez je viens de recevoir la livraison De mon éliguère H8 Donc il faut bien attendre ce message Avant de re-rentrer dans son garage de fonction Donc là ce que je vais faire C'est aller sur internet Warstock Et je vais remettre en module 3 Le dépôt de véhicules personnels Donc c'est là où je vous dis Que vous allez devoir payer 195 000 dollars les potos Donc c'est pas grave Vous allez en récupérer 970 000 Vous faites acheter Voilà on l'achète Là vous faites triangle Donc on a bien reçu le message Comme quoi la éliguée rétro RH8 Était Arrivée A votre garage Avec lequel vous faites le glitch Donc une fois que vous avez bien reçu le message Vous n'avez plus qu'à rentrer votre véhicule Dans le garage Le garage avec lequel vous faites le glitch Donc c'est le garage de fonction 1 pour ma part Là il va vous dire Vous devez retirer un véhicule du garage Avant de pouvoir garer Le véhicule actuel Vous faites oui Donc n'hésitez pas à partager la vidéo A liker les potos Ça me fera super plaisir Je sais que vous êtes au top C'est parti Donc ensuite Vous allez remplacer Votre éliguée rétro custom Par la voiture Avec laquelle vous êtes sorti du garage Donc avec laquelle vous avez remplacé Vous faites croix et croix Voilà Donc voilà Le glitch est terminé Là vous avez fait une duplication Si vous êtes comme moi Vous n'avez plus qu'à enchaîner une deuxième fois Une troisième fois Une quatrième fois Une cinquième fois Autant de fois que vous voulez même Donc vous voyez J'ai bien la voiture ici Et vous allez voir Donc on va recommencer le glitch Comme ça vous allez pouvoir voir Que dans mon centre d'opération mobile Il y a encore une duplication Donc là Vous prenez la voiture suivante Avec laquelle vous voulez faire le glitch Donc je vais répéter la manip C'est parti Donc vous sortez du véhicule Vous ouvrez votre téléphone Vous allez sur internet Vous allez sur Benny Original Motor Works Vous descendez sur stock Vous descendez Vous achetez une éliguée RH8 gratuite Donc peu importe la couleur On s'en fout Donc pour ma part Je le fais avec le garage de fonction 1 Toujours Donc je vais remplacer avec la voiture Avec laquelle je suis sorti Donc celle en position 17 Cette fois-ci Voilà je remplace Je fais triangle Et là je ne vois plus mon véhicule C'est que ça a fonctionné Là il ne me reste plus qu'à rentrer A l'intérieur du centre d'opération mobile Et vous allez voir J'ai encore ma duplication de tout à l'heure Voilà Vous montez dans le véhicule Toujours pareil Vous sortez votre téléphone Vous allez sur internet Donc vous cliquez Croix L2 Et je reste appuyé sur L2 Là vous allez sur Warstock Centre d'opération mobile Et vous remettez en module 3 Module vide Cliquez sur acheter Là vous vous préparez A faire croix triangle Mais rapidement Et vous restez appuyé sur triangle Croix triangle Et je reste appuyé sur triangle Voilà Et là je peux tout lâcher Voilà Et j'ai une autre duplication Donc direct On peut sortir le téléphone Allez sur internet Warstock Et vous mettez en module 3 Dépôt de véhicules personnels Acheter Voilà Triangle Et voilà Donc là il n'y a plus qu'à attendre Le message qui nous dit Comme quoi la voiture a bien été livrée Dans le garage Donc on attend un peu Donc merci encore A tous ceux qui sont abonnés Ça me fait super plaisir On est déjà bientôt 800 Énorme les potos Vous gérez grave Vous êtes au top les potos Bien attendre le message Et là je n'ai pas le loupé Voilà les potos Donc vous voyez Je viens de recevoir le message C'est bon Je peux rentrer dans mon centre Dans mon garage de fonction 1 Voilà Vous faites Remplacer le véhicule Ok Vous allez voir C'est super simple Et rapide Le seul inconvénient De ce glitch C'est que vous allez devoir Payer 195 000 dollars Par glitch Donc là c'est pareil Vous remplacez le véhicule Avec lequel vous avez commencé le glitch Voilà Et vous n'avez plus qu'à renchaîner Les potos Je vais vous montrer Les véhicules en haut Voilà les potos Comme vous pouvez voir Mes duplications sont là Le glitch fonctionne parfaitement Donc vous profitez-en Avant que le nouveau DLC sorte Car ce nouveau DLC Va faire mal aux porte-monnaies Les potos Profitez des glitchs Un maximum Faites de l'argent Et faites-vous plaisir Donc c'est tout pour cette vidéo Sur ce On se retrouve Pour une prochaine vidéo De glitch les potos Moi je vous dis Ciao tout le monde A plus Et Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada